A deux jours des législatives anticipées, les militants du Parti populaire autrichien redoublent d'efforts pour convaincre les indécis. Les sondages sont pourtant limpides. Ils créditent le parti de l'ex-chancelier Sébastien Kurz de 33 à 35% des intentions de vote, très loin devant les sociodémocrates. Mais à Vienne, les badauds ne jurent de rien et chacun y va de son pronostic. Je préférerais une coalition entre les sociodémocrates et les Verts. Je serais très heureux si les sociodémocrates et Sébastien Kurz pouvaient travailler ensemble à nouveau. Pas de coalition du tout, juste un gouvernement d'experts. C'est précisément un gouvernement de technocrates qui dirige l'Autriche depuis le vote de défiance contre le gouvernement Kurz en mai dernier, entraîné dans sa chute par son allié d'extrême droite après le scandale de l'Ibizagate. Pour le politologue Paul Schmitt, deux options s'offrent à Sébastien Kurz. La première option serait dans la droite ligne de ce que nous avons expérimenté auparavant, un gouvernement pro-européen avec un ancrage national fort. Et dans l'hypothèse d'une alliance regroupant les conservateurs, les Verts et les libéraux, ce serait plutôt un assemblage de point de vue, un gouvernement autrichien qui se préoccuperait davantage de l'intégration européenne et qui se concentrerait aussi sur la question climatique. Bien que Sébastien Kurz se mène dans les sondages avec une avance de plus de 10 points, il a assuré en fin de campagne que la course serait serrée. Peut-être redoute-t-il une faible mobilisation de ses sympathisants, car faute d'un bilan de chancelier à défendre, la campagne a été sans relief. Et les experts mettent en garde contre une faible participation dimanche.